Dans les vidéos précédentes, on a travaillé un petit peu avec ce qu'on avait appelé le théorème du reste pour les polynômes, qui disait que si on divisait un polynôme f de x par le polynôme x moins a, où a est un nombre réel, le reste de la division, c'était f de a, donc le polynôme calculé pour x égale a. Alors, on va le démontrer, mais pour l'instant, je vais reprendre le cas qu'on avait utilisé pour avoir une intuition de ce théorème. Donc, je vais reprendre ce polynôme-là et je vais le diviser par x moins 1. Donc, c'est ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. On avait divisé, on avait posé la division de 3x au carré moins 4x plus 7 par x moins 1. Et on avait trouvé ça. Finalement, le quotient, c'était 3x moins 1 et le reste, c'était 6. Alors, je vais l'écrire. Ça, c'est le quotient. C'est un polynôme aussi. Et donc, le reste ici, en rouge, c'est 6. Et en fait, ça, ça veut dire qu'on peut écrire le polynôme. Alors, je vais le réécrire en jaune. Le polynôme f de x, celui-là, on peut l'écrire de cette manière-là. 3x au carré moins 4x plus 7. Eh bien, on va pouvoir l'écrire comme le quotient. Donc, le quotient, c'est cette partie-là, ce polynôme-là. Donc, 3x moins 1, multiplié par le diviseur. C'est celui-là, le diviseur, x moins 1, plus le reste. Plus le reste. Donc, le reste ici, c'est 6. Voilà. Et en fait, ça, ça marche exactement comme dans le cas d'une division normale avec des nombres. On peut faire un petit exemple, si tu veux, pour forcer l'analogie. Donc, si je pose la division de 25, par exemple, par 6. Je la pose comme ça. 25 divisé par 6. Alors, on peut faire cette division. Dans 25, combien de fois 6 ? Eh bien, on va avoir 4 fois 6. 4 fois 6. Donc, je vais faire 4 fois 6, ça fait 24. Donc, ici, je vais calculer 25 moins 24. Et ça fait 1. 25 moins 24, ça fait 1. Donc, le reste de la division, ici, c'est 1. Et en fait, on peut lire cette division exactement comme on l'a fait ici, en disant que 25, 25, c'est le quotient, qui est 4, multiplié par le diviseur, qui est 6, plus le reste, plus le reste, qui est ici, est 1. Voilà. Tu vois, c'est exactement la même chose, sauf qu'ici, au lieu d'avoir des nombres, eh bien, on a des polynômes. Donc, des expressions algébriques. Alors, en fait, ça, c'est exactement la même chose pour n'importe quel polynôme. On va essayer d'abstraire un petit peu. Donc, ça, ici, je peux le remplacer par n'importe quel polynôme, f de x. Et donc, si je divise f de x par le polynôme x moins a, celui-là, ici, eh bien, je vais pouvoir écrire ça comme ça. Je vais avoir un quotient, hein. Quotient, ici, c'est celui-là. Et dans le cas général, ça sera un polynôme, q de x. Je vais l'appeler comme ça, q de x, pour quotient. Multiplié donc par le diviseur, qui est cette partie-là. Ici, c'est x moins 1, mais dans le cas général, c'est x moins a, n'importe quel nombre a, plus le reste. Alors, tu peux te dire qu'en général, le reste sera un polynôme, mais ici, comme on divise par x moins 1, qui a degré 1, le reste a forcément un degré inférieur, donc son degré est égal à 0, ce qui veut dire que, en fait, le reste, c'est forcément une constante dans le cas où on divise par x moins a. Voilà. Donc, ça, en fait, ça, c'est toujours vrai. C'est toujours vrai. pour tout polynôme f. Voilà. C'est-à-dire que si je prends mon polynôme, que je divise par x moins 1, j'obtiens un quotient, q de x, et un reste, et en fait, je peux écrire mon polynôme f de x comme q de x fois x moins a plus r. C'est toujours comme ça que ça se passe. Alors, maintenant, du coup, pour voir si le théorème du reste est vrai, on va évaluer, tout simplement, f, le polynôme f, en x égale a, à partir de cette expression ici. Donc, en fait, je vais calculer f de a en utilisant cette expression-là. Alors, du coup, je vais l'écrire comme ça. f de a, je vais garder les couleurs, et bien, ça va être égal à q de a, puisque ici, je remplace x par a, donc j'ai q de a multiplié par a moins a. Et là, je pense que tu commences peut-être à voir ce qui se passe. Ensuite, il faut que j'ajoute le reste r, plus r. Et en fait, c'est là que tout se joue, puisque si je veux calculer f de a, et bien, en fait, dans cette expression-là, ce qui se passe, c'est que a moins a, ça fait zéro. a moins a, c'est nul. Donc, toute cette partie-là est nulle aussi. Donc, finalement, ce qu'on trouve, c'est que f de a, et bien, c'est tout simplement r, qui était le reste de la division de f par x moins a. Donc, ça, en fait, c'est la conclusion du théorème du reste. Et on vient de le prouver, ce théorème, puisqu'on est parti du fait qu'on prend un polynôme n'importe lequel, on le divise par x moins a, ça nous donne un quotient, qui est un polynôme, plus un reste, qui est une constante. Donc, on peut écrire f de x comme le polynôme quotient q de x fois x moins a plus r. Et quand on évalue f à partir de cette expression-là, on voit bien que toute cette partie-là s'annule, et donc, il reste tout simplement f de a égale r. Donc, on a démontré le théorème du reste pour n'importe quel polynôme. Et voilà, c'est une preuve assez simple pour quelque chose qui peut, au départ, avoir l'air un petit peu compliqué. Sous-titrage Société Radio-Canada